Les premiers trafiquants appréhendés, pris en flagrant délit, ont avoué être venus sur les lieux pour vendre ces trophées issus du braconnage. Ils ont également dénoncé un complice, propriétaire d'une des pointes d'Ivoire qui a reconnu être conscient de l'interdiction concernant la détention, le transport et la vente d'espèces protégées au Gabon. Suite à ces aveux, les deux autres individus impliqués dans la transaction ont été arrêtés. Les cinq suspects ont été déférés devant le procureur de la République près du tribunal de première instance de Libreville le lundi 21 octobre 2024. Conformément aux articles 390 et 398 du code pénal, les suspects risquent jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et une amende équivalente à cinq fois la valeur de l'Ivoire saisie. Le succès de cette opération traduit l'engagement sans relâche de l'administration publique via l'administration des eaux et forêts et les services de la police judiciaire, appuyés par l'ONG Conservation Justice à lutter pour la préservation de la faune gabonaise contre le grand braconnage et le trafic d'Ivoire. – Sous-titrage ST' 501